bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo oui vous avez vu c'est une vidéo action oui je sais je n'en fais que très peu beaucoup en ce moment beaucoup trop même je dirais pour celles qui le savent qui me suivent régulièrement au mois de décembre j'ai décidé de faire un une échange de cartes tout simplement parce que j'aimerais glisser dans mon dé december des cartes que vous m'aurez envoyé donc moi en échange je vais vous en envoyer aussi en posséder un ce qui est tout à fait normal du coup pour l'occasion gérer parce que les cartes c'est pas trop mon feu vous le savez bien pour l'occasion j'ai ressorti ce kit si qu'on m'avait offert l'année dernière alors je sais plus c'était lors du mon concours ou la personne qui m'avait offert des blocs de noël que je trouvais pas mais voilà du coup j'ai décidé de leur sortir mais en le alors derrière vous avez il vous explique comment créer vos cartes alors vous pouvez faire 4 10 par 15 4 enfin 4 10 par 15 debout 4 15 10 par 15 coucher je vais y arriver et 4 13 par il vous montre voilà comment comment le faire c'est sous forme de alors je vais vous montrer parce que j'en ai une quasiment intacte sous forme de plaquettes comme ceci pour ma part celle-ci vous voyez elle est encore quasiment neuve tout simplement parce que je suis pas fan je n'aime pas spécialement du coup je l'ai je l'ai laissé je l'ai pas faite mais du coup moi voilà donc moi j'ai décidé de le refaire mais à ma sauce en mélangeant un petit peu tout alors certaines sont presque identiques d'autres pas du tout mais voilà j'ai je voulais pas que ça ressemble aux autres sachant que ça se trouve peut-être que l'année dernière et bien les personnes qui vont les recevoir en ont déjà reçu mais qui correspondait à ça donc voilà j'ai décidé de le faire à ma sauce et je vais vous montrer un petit peu comment moi j'ai réalisé les cartes et j'ai mis beaucoup de 3d parce que j'aime vraiment beaucoup le 3d au niveau des cartes alors la première c'est celle ci donc voilà donc j'ai mis le petit rennes en 3d donc je l'ai modifié par rapport à la bordure que j'ai rajouté et voilà normalement elle était comme ceci avec le rennes moi voilà je l'ai modifié je l'ai mis sur un fond rouge pour que ça ressorte un petit peu plus vous allez voir par rapport aux cartes donc il me reste des trucs que j'ai pas utilisé autre alors ici déjà j'ai récupéré toutes les petites cartes qu'il y avait parce qu'ils montrent des petites cartes voilà à chaque sur chaque feuillet vous avez la carte en mini qui vous propose comment faire moi je les ai gardé mais c'est peut-être sympa pour réutiliser dans un album et il me reste ces petites décres là voilà que je n'ai pas utilisé sur les autres blocs ensuite j'ai celle ci alors je crois que celle ci je est complètement complètement modifié donc voilà hop je vais y arriver donc ensuite il y a celle ci voyez normalement les deux serres ils étaient ensemble voilà j'ai vraiment fait un mixte puisque j'ai pris de celle ci j'ai pris de celle ci j'ai pris de celle ci j'ai prédicule aussi mais du coup de celle ci parce que j'ai pris la fleur donc voilà je vais faire un petit mélange ensuite il y a celle ci donc voici le deuxième un voilà c'est pareil j'ai vraiment mélangé voilà je les fais à ma sauce donc celle ci donc les deux là sont sur du papier kraft celui ci c'était un kit action avec les enveloppes donc du coup ça partira dans les enveloppes comme ça ensuite sur fond de papier noir j'ai fait celle ci donc elle change quand on regarde voilà elle est complètement différente et c'est ce que j'aime ensuite j'ai fait celle ci donc voilà là j'ai même pas du tout respecté en fait le format là j'ai carrément changé le format la maison elle allait avec celui ci normal avec le bonhomme de neige donc voilà je vous dis j'ai j'ai fait à ma sauce j'ai tout mélangé j'ai tout mixé et puis et puis voilà comme ça il n'y en a pas des identiques ensuite j'ai fait celui là vous voyez normalement le bonhomme de neige il était la boule de neige elle change complètement vraiment il était comme ça voilà moi j'en ai fait ça ensuite il ya celui là vous voyez j'ai repris celui ça qui était au niveau avec la boule de neige voilà les cadeaux aussi c'est avec les boules de neige voilà je vous ai dit je j'ai vraiment fait à ma sauce si ça peut vous donner des idées à vous aussi pour vous refaire vos cartes donc là j'ai fait sur fond blanc celle ci alors ce n'est pas un fond noir c'est un fond anthracite j'ai pris du cardstock florence de la boutique de chez horizon créatif parce que ça me rappelait ça rappelait le fond là donc du coup voilà j'ai pas envie de prendre du noir ni du rouge j'ai pris de l'anthracite ensuite sur fond noir j'ai fait celle-ci donc voilà alors là elle est elle est elle est où le bonhomme de neige elle est ici donc hop là vous voyez j'ai vraiment hop changé déjà la maison rouge je l'ai utilisé pour une autre carte celle que vous l'avez déjà vu j'ai pas mis le vert parce que j'ai mis dans un autre j'ai mis celui ci et j'ai pas mis le hibou parce que bah au départ j'aimais pas trop le hibou tout comme fait je l'ai remis sur une carte je sais pas si elle est déjà passée ou pas mais voilà donc en 3d il ya sur toutes les cases du 3d et au niveau du tampon j'ai des tamponages que vous avez pu voir j'ai utilisé cela alors c'est du foreign scrap pour les délais des sombers ensuite hop là j'ai fait celle ci j'ai mis deux des trois pingouins en 3d et le en attendant noël aussi ensuite j'ai fait celle ci et pour terminer c'était la toute première que j'avais fait j'ai fait celle ci donc pareil vous avez ici ici et ici en 3d donc voilà donc voilà un petit peu pour les cartes de noël donc ça c'est celle avec le kit action qui partiront alors j'ai déjà deux trois cartes à déposer j'ai fait ma petite bannette ici puisque ici ce sont deux autres que j'ai réalisé avant d'attaquer le kit avant de me souvenir que j'avais un kit et je vais continuer de remplir ma petite bannette pour pouvoir être au taquet au fur et à mesure que je vais recevoir vos cartes pour l'échange j'espère que vous serez nombreuses à participer en tout cas et que mes petites cartes vous plairont même si vous avez eu un petit avant goût des cartes que j'ai déjà réalisé au moins vous ne saurez pas laquelle sera pour vous donc en attendant moi je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous bisous